Depuis de nombreuses années, j'adore créer des montages photos, trafiquer des images, ça vous le savez. Et l'autre jour, je me suis trop marré et j'ai retrouvé tous mes travaux d'étudiants en design graphique. Des barres. Comment dire, mes visuels n'étaient pas réalistes, mes montages photos vraiment grossiers, et je ne vous parle même pas de la colorimétrie. C'était n'importe quoi. D'ailleurs, ça vous dit de voir mon tout premier montage photo sur Photoshop ? Alors attention, c'est collector, je ne l'ai jamais montré à personne. S'il vous plaît, ça reste entre nous. J'ai honte. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres des dossiers à vous montrer, ça pourrait même être le sujet d'une prochaine vidéo, genre mon évolution en 15 ans, en partant de la première créa jusqu'à la dernière. Ouais, ça pourrait être rigolo. 15 ans de chef-d'oeuvre graphique. Faut vraiment que je trouve un titre accrocheur. Eh, vous avez peut-être des idées ? Eh bah, je suis preneur. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai bien galéré avant de réaliser des photomontages réalistes, avant de bien gérer aussi mes colorimétries, car rendre réaliste un photomontage pour illustrer une affiche ou un concept art par exemple, eh bien c'est difficile, et ça je vous l'accorde. Mais au fil du temps, j'ai mis en place une méthode simple, qui permet d'évoluer naturellement en compétence, et surtout qui permet de créer des designs réalistes et professionnels. Et pour illustrer mes propos, je vais redesigner à ma façon l'affiche du film Spider-Man No Way Home, sorti il y a quelques semaines. L'araignée sera donc le thème de cette nouvelle vidéo, en partenariat avec Flexispot. J'en voulais un depuis longtemps pour parfaire mon setup, et je viens tout juste de le recevoir. Et je suis super content de vous présenter mon nouveau bureau ergonomique de la marque Flexispot. Bon, on va y avoir un petit peu de montage. Le carton ici, qui contient la structure, pèse environ 21 kg, ce qui va me laisser le temps de vous présenter la marque, et surtout de vous montrer mes talents en matière de montage de meubles. Flexispot, c'est quoi ? C'est tout simplement des constructeurs de meubles ergonomiques, notamment des bureaux debout, réglables en hauteur, à prix très abordable. À ce qui paraît, plusieurs études ont révélé que les personnes travaillant sur des bureaux à hauteur réglable seraient beaucoup plus productives, arriveraient à mieux se concentrer, et auraient moins de problèmes de santé, notamment de problèmes de dos. Et c'est pour toutes ces raisons que je voulais tester cette nouvelle façon de travailler. Nous avons des métiers très sédentaires, et pour beaucoup, nos fins de journée sont souvent accompagnées de fatigue visuelle et physique. Il m'a fallu à peu près une heure pour monter le bureau, je viens d'installer mon IMAX dessus, et grâce à ce boîtier, je vais pouvoir dès à présent choisir une hauteur située entre 71 cm et 1,20 m pour commencer à travailler. Ce dernier contrôle un moteur silencieux qui va permettre de stabiliser le bureau, et surtout d'enregistrer 4 réglages de hauteur. Par exemple ici, j'ai enregistré sur le premier bouton une hauteur d'1,10 m qui va me permettre de travailler debout pour surfer, travailler, ou même pour dessiner sur l'iPad. Et sur le deuxième bouton, j'ai enregistré une hauteur à 72,5 cm, adaptée à la hauteur de ma chaise. Bon franchement, ça a l'air plutôt cool, le bureau va venir s'adapter à la morphologie de chacun, qu'on soit grand, petit, et également à la taille de votre chaise. Donc ça, c'est également un point positif, puisqu'on a tous des chaises différentes, et on sait qu'une chaise trop basse par rapport à un bureau trop, ça peut créer des tensions dans le dos, dans le cou, et j'en passe. Donc franchement, gros point positif pour ça. Bon maintenant, ça va être une habitude à prendre, savoir quand travailler debout, quand travailler assis. En tout cas, la qualité est au rendez-vous, le bureau supporte une charge max de 70 kg, donc on peut en mettre des choses dessus. Pour les intéresser, je vous laisse dans la description de la vidéo des liens pour en apprendre davantage sur ce produit. Et si vous avez des questions concernant ce bureau, n'hésitez pas à me laisser vos messages dans les commentaires. Allez, assez parlé, passons maintenant à la création de l'affiche. Alors si vous souhaitez recréer cette affiche en même temps que moi, sachez que toutes les images utilisées durant ce tuto sont disponibles dans les sources, que vous pouvez retrouver dans le lien en téléchargement en bas de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et sur notre serveur Discord pour discuter avec nous, poser vos questions, participer à nos défis graphiques, et nous montrer vos plus belles créations. Les liens de tous nos réseaux sociaux sont également disponibles dans la description de la vidéo. Pour soutenir cette chaîne, on a besoin de vous, alors n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous aimez mes contenus, laissez-moi un message dans les commentaires, je les dis tous, ça fait super plaisir, et en plus, vos retours sont très importants pour moi. C'est parti, lançons Photoshop. Alors dans un premier temps, j'ouvre l'image ville avec Photoshop. Cette photo pose déjà le décor, elle a une belle perspective, et j'aimerais utiliser cette perspective pour rendre la scène dramatique, en créant une sorte de gouffre au premier plan, comme si la route s'arrêtait nette. Et on va céder des lignes blanches et jaunes au sol pour accentuer ce phénomène. Ici, la flèche va me gêner, donc je vais venir récupérer la matière d'à côté, à l'aide du remplissage d'après le contenu. Une fois terminé, je déplace mon image un peu plus vers le haut, et je viens copier-coller une partie de la route sur un nouveau calque, puis j'appuie sur le raccourci clavier Command T ou Control T, si vous êtes sur Windows, pour transformation manuelle. Et j'appuie maintenant sur Command Option et Shift, et je viens sélectionner un angle en bas, et je ramène une poignée vers le centre de l'image, pour donner cette impression de vide. Je mets des lignes blanches et jaunes, pour recréer une perspective à peu près cohérente, et je valide. J'élargis mon image jusqu'en bas de mon document, et je fusionne tous mes calques. Donc là, c'est cool, mon effet est à peu près réaliste, tout simplement, car la perspective est respectée, grâce à ces lignes qui tombent vers le bas. Je vous parlais tout à l'heure, dans l'intro de cette vidéo, de quelques règles à respecter. Alors sachez que les notions de perspective sont très importantes, il faut vraiment les assimiler, pour rendre vos créations graphiques beaucoup plus cohérentes. J'en ai déjà d'ailleurs parlé dans un précédent tuto, que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît, en haut de votre écran. Je vous invite donc fortement à le visionner, et à y penser lors de vos prochains compositing. Juste après, je vous expliquerai une notion super importante, à connaître absolument, mais avant toute chose, je vais remettre de la matière sur les côtés de mon visuel, à l'aide du remplissage d'après le contenu. Et pour rendre la chose encore plus réelle, je crée un rectangle dégradé du noir au transparent, en haut du gouffre, et à l'aide de l'outil pinceau, je viens assombrir un petit peu plus les bords du trou. Là ça me plaît bien, alors je fusionne mes calques, et je crée un flou gaussien de 5 pixels, sur la première moitié de mon image. Puis j'applique un flou de diaphragme à 50 pixels, pour flouter un peu plus les angles de mon image. Les notions de mise au point sont très importantes, à assimiler également. Généralement, quand vous prenez quelqu'un en photo, vous faites la mise au point sur lui, et l'arrière-plan de l'image est un peu floue. Donc ces notions de plan sont également à prendre en compte, lorsque vous faites du compositing photo sur Photoshop, ou sur d'autres logiciels photo également, car une fois que vous allez maîtriser ces mises au point, vos rendus de scène seront beaucoup plus réalistes. Pour finir, j'assombrie le haut et le bas de mon image, à l'aide de deux rectangles de dégradé foncés, tout simplement, pour venir accentuer le focus visuel au milieu de mon design. Et puis, je vais venir ajouter des particules disponibles dans le fichier source, en mode produit, que je vais venir placer en haut de mon visuel. Je réitère la chose en bas avec ces mêmes particules, sauf que je viens changer son mode de fusion en éclaircir. Il ne me reste plus qu'à fusionner mes calques, et voilà, mon arrière-plan est terminé. Maintenant, on va venir s'amuser à placer les tentacules du Dr Octopus, sur certaines parties de notre affiche. Alors, je joue la première image, et je lui applique un détourage automatique. Une fois que je suis satisfait, je vais venir la placer en haut de mon design. Je fais un clic droit, symétrie, axe vertical, tout simplement pour changer son axe, et je vais venir lui appliquer un flou gaussien à 10 pixels. Et une fois satisfait, je vais venir lui appliquer un second flou, cette fois-ci de rotation à 30 pixels, que vous pouvez retrouver dans Filtre, Galerie, D'effet de flou. Le flou va générer du mouvement, et rendre la scène un petit peu plus dynamique. Je réitère l'opération avec l'autre image du Dr Octopus, et une fois détouré, je colle mon image dans mon design, et j'essaye de trouver une pose, on va dire, assez dynamique. Je lui applique un flou gaussien, un peu moins important cette fois-ci, disons 5 pixels, car l'image se trouve plus en avant, donc elle doit être moins floue. Je duplique mon image, et je lui applique une symétrie horizontale, et je la positionne à droite, avec un flou gaussien plus important, à 15 pixels à peu près, car mon image se trouve au premier plan, mais pas dans la zone de focus, qui se trouvera au milieu de mon design, et qui accueillera Spider-Man. Maintenant, je viens chercher l'image cercle, qui fera référence à Dr Strange, et je modifie son mode de fusion en superposition. Pour rappel, ce mode de fusion est utile, si vous souhaitez supprimer les zones foncées de votre image, pour ne garder que les zones claires. Donc ici c'est le cas, et pour accentuer l'intensité du cercle, je viens le dupliquer une seconde fois. Je viens copier avec fusion le centre de mon cercle, en appuyant sur CTRL, SHIFT et C, car j'aimerais sphériser les immeubles en fond, pour plus de réalisme. Une fois copié à l'aide de l'outil Ellipse de sélection, je lui applique une contraction à moins 50% dans Filtre, Contraction, Distortion, et une fois satisfait, je vais venir lui appliquer un flou gaussien à 15 pixels. Je crée un masque pour supprimer le superflu de contraction, et récupérer un cercle bien rond. Jusqu'ici ça me paraît plutôt bien, alors je vais venir importer l'image de Spider-Man dans mon visuel. Maintenant je vais lui apporter un peu plus de contraste, de mouvement et de lumière. Donc d'abord je duplique le calque de Spider-Man, et je le convertis en objet dynamique, en faisant un clic droit, afin de conserver les filtres que je vais lui appliquer. J'applique un flou de rotation à 3 degrés environ, au niveau de sa main gauche, et je réitère l'opération à droite, avec un flou de 7 degrés environ. Maintenant pour créer un petit peu plus de mouvement, je vais venir dupliquer le calque de Spider-Man, et je vais venir le positionner en arrière-plan, et ajouter un flou directionnel, avec un angle à 90 degrés, et une distance d'environ 185. Alors bien sûr ces valeurs peuvent changer, ici elles sont plutôt liées à mon ressenti, mais libre à vous de mettre celle que vous désirez. Maintenant j'aimerais ajouter une lueur interjaune sur Spider-Man, pour refléter la lumière des cercles de feu en arrière-plan. Donc pour ce faire, je vais venir dupliquer encore une fois le calque de Spider-Man, et je vais venir enlever tous les styles précédemment créés, et je vais venir ajouter une lueur externe jaune en incrustation. Pour ne garder l'effet de lueur uniquement sur la partie haute de mon personnage, je vais venir le fusionner avec un nouveau calque vierge, et je vais venir appliquer un masque pour supprimer les parties indésirables. Je regroupe tous mes calques Spider-Man dans un nouveau groupe, en appuyant sur Command-G ou Contrôle-G si vous êtes sur Windows, et je vais venir appliquer à ce groupe un effet de style ombre interne en incrustation, tout simplement en double-cliquant dessus. Une fois satisfait, je vais essayer de venir arranger la toile d'araignée ici à droite, que je ne trouve pas forcément très esthétique. Donc ça tombe bien, j'ai une autre image de Spider-Man qui traîne dans le dossier, que je vais pouvoir ouvrir pour récupérer uniquement sa toile. En gros, elle viendra en superposition de la toile déjà existante. Donc une fois copiée, collée, je lui ajoute un flou directionnel qui suit la direction de la toile. Bon là, c'est pinaillé un peu, mais je trouve que la toile est déjà beaucoup mieux comme ça. Bon là, c'est pas mal, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. À ce stade, il ne manque plus que le logo que je vais venir récupérer dans le fichier sourd. Donc moi, je vais le placer à peu près ici, libre à vous de le placer où vous souhaitez. Donc là, je trouve que mon affiche est plutôt bien équilibrée. Je vais pouvoir passer maintenant à son étalonnage colorimétrique. Généralement, cette étape intervient quand vous êtes sûr de ne plus avoir aucune modification apportée à votre affiche. Car maintenant, je vais venir fusionner tous les calques sur un nouveau calque, en appuyant sur les raccourcis clavier un petit peu barbare. Ça, vous avez l'habitude maintenant. Command, Alt, Shift et E ou Control, Alt, Shift et E de son clavier si vous êtes sur Windows. On peut d'ailleurs tout de suite transformer ce calque en objet dynamique afin de garder en mémoire les filtres que l'on va lui appliquer. Passons maintenant à l'étalonnage en appuyant sur Filtre, Camera Raw. Donc là, clairement, il n'y a pas de recette magique. Faites appel à votre ressenti. Perso, moi, j'aime bien tirer les couleurs un peu vers le bleu. Ça donne tout de suite un look un peu plus cinématographique. Et j'aime bien booster un peu toutes les valeurs afin de créer des contrastes un peu plus soutenus. Donc, vous l'aurez compris, il faut s'amuser avec les valeurs et trouver des combinaisons sympas. Je vous laisse vous éclater avec Camera Raw. Prenez votre temps et n'hésitez pas à tout tester. Et puis, une fois que vous êtes satisfait, je vous laisse valider et on se retrouve juste après. Donc là, ici, moi, ça me plaît plutôt bien. Je vais venir appliquer maintenant sur ce calque un filtre flou de diaphragme à 5 pixels pour recentrer le regard sur Spider-Man. Pour finir, j'aimerais accentuer les lignes blanches du costume de Spider-Man. Alors, je vais venir copier son calque dans un nouveau document. Et je vais venir cliquer sur Sélection Plage de couleur. Et je vais venir récupérer à l'aide de la pipette la couleur des lignes avec une tolérance d'environ 185 pixels. Et je viens valider. Je copie cette sélection et je la colle dans mon design. Et j'essaye de la repositionner à peu près correctement. Je lui applique maintenant une incrustation de couleur jaune pâle afin de booster un petit peu plus ces lignes blanches. Et voilà, le tuto se termine. J'espère qu'il vous a plu. Comment trouvez-vous mon affiche ? Est-ce que vous auriez fait autrement ? Est-ce que cette thématique vous a plu ? Seriez-vous partant pour un autre tuto de ce genre ? En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Pour résumer, c'est vraiment de retenir les notions de perspective, les rapports d'échelle, les rapports de plan, les mises au point insérés dans vos designs. Sans oublier, bien sûr, l'étalonnage colorimétrique afin d'uniformiser l'ensemble de votre document. Je vous garantis que si vous appliquez ces notions-là dans vos prochains travaux, vos designs seront beaucoup plus réalistes et beaucoup plus professionnels. Encore merci à Flexispot pour ce partenariat. C'était Damien du Collectif Teammate. Je vous retrouve très vite dans un prochain tuto. Portez-vous bien. Ciao.